Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Florence Clément, vous êtes responsable communication à l'ADEME, en charge notamment de la sensibilisation des jeunes à l'ATE. Plus précisément, vous meniez actuellement un travail de fond concernant les métiers de l'ATE. Pourquoi et quelles sont les ambitions ? Alors la jeunesse aujourd'hui est vraiment en recherche de métiers qui ont du sens. Ils ont vraiment besoin de trouver un rôle et de participer à la transition écologique. C'est un terme dont on entend souvent parler en ce moment parce que c'est vraiment un enjeu de société. Il faut vraiment que le monde dans lequel nous vivons tous évolue vers plus d'écologie pour intégrer davantage tous ces enjeux si essentiels pour que l'on vive mieux sur Terre, dans un monde plus durable et plus solidaire. Les jeunes ont vraiment envie d'y participer. Et quoi de mieux pour y participer que d'exercer un métier tous les jours et de faire quelque chose au quotidien pour participer à cette transition écologique. Donc vraiment, ils sont en recherche de sens dans leur métier, mais ils sont aussi à la fois un peu perdus. Ils connaissent mal ces métiers, ils font mal la différence entre un métier vert et un métier verdissant. Et ils ont surtout besoin de s'informer. Quels sont les enjeux pour les filières professionnelles et quels bénéfices pour un jeune de choisir un métier lié à l'ATE ? En matière d'employabilité, métier d'engagement, carrière, rémunération ? Dans les métiers de la transition écologique, il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Pas seulement des métiers pour des personnes qui ont fait des études très longues, mais en fait pour tout type de métier. Pour des métiers aussi qui demandent une professionnalisation assez rapide qui ensuite va au fil des années d'ailleurs pouvoir s'enrichir. Et donc tous ces métiers, ils ont besoin d'être présentés pour que les jeunes comprennent ce qu'ils sont. Notamment dans les métiers de la rénovation énergétique, en fait il y a beaucoup de métiers qui sont aussi bien des métiers verdissants comme le métier de maçon qui existe depuis longtemps, mais qui est en train d'acquérir de nouvelles technologies, à des métiers un peu nouveaux sur l'éco-conception des bâtiments ou le bio-climatique, mais finalement qui sont aussi rattachés à des métiers assez anciens comme le métier d'architecte. Et toute cette diversité de métiers, aujourd'hui il faut les faire connaître aux jeunes. C'est quand ils sauront tous ces métiers, toute la diversité des métiers qu'ils pourront vraiment choisir ce qui leur convient. Alors il y a vraiment beaucoup de métiers disponibles aujourd'hui. Il y a aussi des objectifs qui sont assez intéressants et on sait que les métiers de la transition écologique vont beaucoup employer dans les prochaines années. On attend plus de 300 000 emplois d'ici 2030 et plus de 800 000 emplois même d'ici 2050. Ce sont vraiment des métiers d'avenir. Pour finir, comment faire pour se renseigner et qui contacter ? Pour se renseigner, il y a beaucoup de possibilités, mais on se sent tout de même un petit peu perdu. Alors il y a déjà le site de l'ADEME, agirpourlatransition.ademe.fr et une petite partie acteur de l'éducation qui propose pas mal de choses sur l'orientation. Il y a aussi un site spécialement fait pour les jeunes qui s'appelle EMTATER. Donc c'est www.emtater.fr Et puis il y a également d'autres sites comme celui de nos partenaires, par exemple MyRoad, qui est un site qui montre une diversité de métiers, des ambassadeurs qui présentent leur métier et qui aident même à trouver les parcours les plus agréables, en tout cas ceux qui vous correspondront mieux quand vous êtes jeune ou quand vous êtes en réinsertion. Donc il y a vraiment une diversité de possibilités, sans parler des sites de l'ONICEP. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont vraiment besoin d'être accompagnés et c'est notre rôle à l'ADEME. BATI Express, les micro-trottoirs de BATIMAT sur BATI Radio.